Depuis les débuts de l'astronautique, la France a tenté d'être à la pointe du développement des fusées, y compris lors des heures les plus sombres de son histoire. Le spatial français, qui a évolué vers une véritable expertise, va mener le pays à être le moteur incontesté de ce qui deviendra l'Europe spatiale. Aujourd'hui, nous revenons sur les très bons, mais aussi les très mauvais moments, de l'aventure des lanceurs français et européens. L'histoire de l'astronautique européenne débute, à l'instar des États-Unis et de l'Union soviétique, durant la seconde guerre mondiale. En 1941, dans une cour d'immeubles discrète de la Croix-Rousse à Lyon, l'ingénieur Jean-Jacques Barré travaille sur un projet qui va lancer la grande épopée des fusées françaises, l'engin autopropulsé 1941 ou EA 1941. Le sujet n'est pas nouveau pour l'ingénieur qui, depuis 15 ans déjà, planche sur la réalisation de fusées, à l'instar de ses homologues américains, Robert Godard et Russe, Constantin Tsiolkovski. A cette époque, la ville de Lyon est en zone libre, mais il n'est pas question d'attirer l'attention de l'envahisseur allemand. Barré et ses quelques collègues font officiellement partie du service central des marchés et surveillance des approvisionnements, une couverture pour la section technique de l'artillerie de l'armée française. Sous le nez des Allemands, ce service de l'armée française détourne l'argent au profit de la résistance et conçoit des armes pour combattre l'envahisseur. L'objectif de Jean-Jacques Barré n'est pas de conquérir l'espace, mais de concevoir des obus fusées ou bombes fusées, ce qui sera renommé plus tard des missiles à courte et moyenne portée. Le A 1941, d'une longueur de seulement 3 mètres, est capable, en théorie, de transporter une charge explosive de 25 kg à 100 km de distance. Mais en pratique, le parcours sera semé d'embûches. Le premier essai statique de l'EA 1941 est réalisé dans le camp du Larzac. Elle explose au bout de 42 secondes, mais l'essai est tout de même considéré comme un succès puisque l'objectif était d'étudier la poussée durant seulement 18 secondes. D'autres essais ont lieu dans ce même camp, mais un défaut sur le banc d'essai mène à plusieurs échecs. A partir du quatrième tir statique, les ingénieurs s'installent au fort de Vencia, dans la périphérie de Lyon. Après un total de 7 poussées statique, l'équipe de Barré se sent prête à réaliser des vols réels de l'EA 1941. Pour préserver le secret du projet aux yeux des Allemands cependant, il faut réaliser ses tirs en dehors du territoire français. La solution la plus simple est de traverser la Méditerranée et de s'installer en Algérie, plus précisément à Béni-Ounif, près de Colombéchar. La guerre va malheureusement stopper les essais. A la fin de l'année 1942, Lyon est occupé par les forces allemandes, ce qui change les plans de Barré. Le matériel est caché en périphérie, dans une maison de particuliers, et l'ingénieur rejoint dès 1943 la Résistance dans le réseau Gallia du Boulot, à Lyon. Il continue tout de même de travailler sur sa fusée, uniquement sur papier, et les plans sont transférés en Grande-Bretagne par microfilms. Fort heureusement, il ne faudra pas attendre longtemps avant de relancer les travaux sur l'EA 1941. La Libération du Sud de la France en 1944 va relancer le projet. L'équipe rassemble les pièces cachées à Lyon et ailleurs, et ils prennent la direction du Var sur la presqu'île de Saint-Mendrier. Le premier vol de l'EA 1941 a lieu le 15 mars 1945, et ne dure que 5 secondes avant qu'elles n'explosent dans les airs. Cela ne décourage pas l'équipe de Jean-Jacques Barré. Aidé par la société Sagem, trois autres fusées sont construites et lancées le même jour à Saint-Mendrier. La première, partie trop lentement, vole à l'horizontale et s'abat en mer à 10 km du pas de tir. La seconde explose sur son pas de tir, et la troisième parcourt 60 km. En parallèle des essais de l'EA 1941, la France découvre les installations de production de V2 allemande dès les premiers jours suivant l'armistice. Des ingénieurs français visitent les différentes usines, récupèrent des pièces détachées de V1 et de V2, et obtiennent des informations des prisonniers allemands. Tout comme les Américains, les Anglais et les Soviétiques, la France récupère une part de ce trésor technologique, une centaine d'ingénieurs allemands, et s'empresse de mettre tout cela à profit. En 1946, nous retrouvons donc Jean-Jacques Barré dans une petite ville de l'Eure du nom de Vernon. En mai de cette même année est créé dans sa périphérie le Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique, ou LRBA. Sur place, les ingénieurs allemands et leurs familles vivent en communauté dans une certaine discrétion, et ce petit village de germanophones hérite d'un nom officieux, le Buschdorf, ou village dans les Buissons. Les habitants de Vernon savent pourquoi ces familles vivent désormais à leur côté, mais le traumatisme de la seconde guerre mondiale est encore fort en Normandie, et les enfants des ingénieurs allemands subissent pendant les premières années un certain mépris. La France est tout de même généreuse envers ses anciens ennemis, puisqu'ils sont logés, nourris, et ont la liberté de déplacement totale dans la métropole. Le pays ne recule devant rien pour remplir son objectif, qui est le même que les Américains, les Anglais et les Soviétiques, être à la pointe du développement de fusées et de missiles balistiques. Avec leur connaissance sur le V2 et les premières expérimentations de l'EA 1941, les ingénieurs français et allemands vont réaliser le premier lanceur made in Vernon, l'EA 1946, ou EOL. Propulsé par un mélange d'oxygène liquide et d'éther de pétrole, il doit pouvoir emporter une charge utile de 300 kg à une distance de 800 km. En tout cas, en théorie. Les essais sur le banc de Vernon sont ponctués de violentes explosions, comme celle du 6 janvier 1950, quand l'explosion d'une EOL blesse trois personnes. Il est alors déterminé que l'éther de pétrole est trop instable, ce qui pousse les ingénieurs à opter pour l'alcool éthylique. Le nom déhole reste, le dernier E désignant désormais l'alcool éthylique. Mais la dénomination change pour EA 1951. En parallèle, une fusée bien plus ambitieuse est en préparation à Vernon, la Véronique. Le spectacle de ces riantes avenues, de ces villas toutes neuves, de cette animation familière, identique à celle de toutes les cités, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette ville n'existe pas, sur la carte du moins. On est quelque part en France, mais on comprendra beaucoup de choses lorsqu'on saura qu'on n'y entre pas sans montrer pas de blanche, et que si au coin de cette rue, on peut rencontrer, comme partout, la voiture du boulanger. Au détour de celle-là, on se trouve subitement devant ceci. Ceci, c'est Véronique, la fusée, vedette de cette cité de science-fiction qui n'est autre que le laboratoire français des recherches balistiques et aérodynamiques. Ici sont étudiés, pour le compte de la direction des études et fabrication d'armement, tous les problèmes des engins autoguidés ou téléguidés. Véronique, contraction de Vernon et électronique, est ce qu'on appelle une fusée-sonde. Longue de 6 mètres, propulsée par un mélange d'acide nitrique et de kérosène, elle répond aux besoins des scientifiques d'étudier la haute atmosphère et doit pouvoir envoyer une charge utile de 60 kg à 65 km d'altitude sur une trajectoire suborbital. Initialement, la France désire utiliser les restes de V2 allemande et créer le projet de Super V2, comparable aux fusées-bumper américaines, mais se rabat finalement sur un concept plus original. La Véronique raccourcie, ou R, est testée en 1950 dans le camp de Suippe, puis dans celui du cardonnet, sans donner de grands résultats, pas plus que les versions P2 et P6 qui suivront. La version plus normale de Véronique, la version N, a l'ambition d'atteindre les portes de l'espace. Pour cela, il n'est pas question de risquer la vie des populations et les tirs doivent donc s'effectuer hors de la métropole. Cela tombe très bien car depuis les années 40, Jean-Jacques Barré avait trouvé un lieu parfait pour lancer des fusées expérimentales. Le désert occidental de l'Algérie, près de Colomb-Béchard. Dès 1947, les Français ont débuté la construction de la base de lancement Damagir, nommé CEES, ou Centre d'essai d'engins spéciaux. C'est ici que sont déjà tirées les fusées EOL, qui essuie d'ailleurs échec sur échec. En cause, une mauvaise maîtrise de l'oxygène liquide qui pousse les ingénieurs à stopper le programme en 1952. C'est donc désormais la Véronique seule qui maîtrise le ciel, Damagir. Après quelques tirs plus ou moins concluants de la version N, les scientifiques concluent que la fusée n'atteint pas une altitude suffisante pour mener à bien des expériences sur la très haute atmosphère, et cela mène à la création de la Véronique N-A, ou normale allongée, capable d'atteindre 135 km d'altitude, et donc l'espace. Le 21 février 1954, la Véronique N-A réussit son premier vol spatial en atteignant les 135 km ciblés, propulsant la première charge utile française dans l'espace. Suite à ce lancement réussi, la Véronique N-A est pourvue de composants scientifiques et les tirs continuent. Le 29 octobre 1954, la première charge utile scientifique française atteint l'espace à bord de la N-A. A la demande des scientifiques, à l'approche de l'année géophysique internationale de 1957, la Véronique est rallongée une nouvelle fois, ce qui donne naissance à la version A-G-I. Avec deux ans de retard, elle réussit son premier vol scientifique en mars 1959, emportant une charge scientifique à 210 km d'altitude. Pendant plus de 15 ans, sous différentes variantes, la Véronique deviendra la fusée-sonde par excellence de la France, jusqu'à emmener les premiers français dans l'espace. Tandis que Laika, chienne errante de trois ans, devient le premier être vivant à orbiter la Terre en 1957 et y laissera d'ailleurs la vie, les Américains se tournent vers un chimpanzé du nom de Ham qui réalise un vol suborbital dans une capsule Mercurie et revient sur Terre en toute sécurité en 1961. Du côté français, un tout autre animal est choisi, bien plus petit du fait de la taille limitée de la Véronique, un rat. La France tient une conférence de presse en 1960 et dévoile les sept rastronautes blancs, de type Westar, sélectionnés pour réaliser le premier vol d'un être vivant français dans l'espace. Le 22 février 1961, l'un d'eux, bardé d'électrodes et vêtu d'une combinaison anti-G, est placé au sommet d'une Véronique AGI, mais quelques heures avant le lancement, l'animal paniqué se met à ronger des câbles. Il est remplacé en toute hâte. Sa doublure, âgée de 3 mois, qui décolle jusqu'à une altitude de 109 km, est nommée Hector. Après une dizaine de minutes de vol, la pointe de la Véronique contenant l'animal est récupérée à 45 km du pas de tir. Le premier français dans l'espace aura par la suite une funeste fin, puisqu'il sera disséqué deux mois après son retour de l'espace. D'autres rats tenteront l'aventure dont le duo Castor et Pollux, qui décèderont tous les deux lors de leur vol respectif. La même année marque l'arrivée d'une nouvelle fusée, la Vesta, une sorte de Véronique surboostée, mais surtout de l'indépendance de l'Algérie, qui va tout changer pour la suite des opérations spatiales françaises. Dans les accords déviants, une clause confidentielle autorise l'état français à continuer ses activités à Amagir jusqu'en 1967. Cela laisse quelques années au CNES, créé en 1961, pour trouver un nouveau site de lancement. L'Onera, de son côté, effectue des tirs de fusées sondes depuis la côte méditerranéenne, comme les Antares et les Bérénices, et Sud Aviation, il lance également des fusées de type Constellations, à savoir Bélier, Centaure, Nord, Dragon, Dauphin et Eridan. Mais au vu des ambitions françaises en matière d'espace, il faudra trouver un site vaste, désert et proche de l'Équateur. La Guyane, ce lointain département français, est aujourd'hui en pleine mutation. La réalisation d'un centre spatial dans cette région, dont la situation géographique offre les meilleures conditions pour le lancement de satellites d'application et de satellites scientifiques, décidée en 1964, a été confiée au Centre national d'études spatiales, le CNES. Le centre spatial guyanais s'étend sur une bande côtière de 60 km de long et 20 km de large. A côté d'une nouvelle ville, Kourou, il comprend un centre technique, une zone portuaire et industrielle, une zone affectée aux ensembles de lancement, des installations de trajectographie, et de telle mesure. Kourou est une ville moderne qui possède déjà la plupart de ses organes vitaux, publics ou privés. Hôtels, restaurants, établissements scolaires, centrales électriques. On a créé un port, des routes. La réalisation de ce centre spatial amène ainsi l'essor économique et social de la Guyane. Sa situation géographique exceptionnelle confère au centre spatial guyanais un intérêt mondial. Pour le petit département français, qui a vécu l'horreur du bagne, cela semble être une promesse d'un développement économique sans précédent, mais assez vite, les habitants de Kourou et Sinamari déchantent. José Gayou avait 6 ans et se souvient. Nous avons été expropriés en 1964. A Kourou, il y avait 800 habitants. J'habitais à Malmanouri, un lieu dit où il y avait une église, une école, un cimetière, une poste et une épicerie que tenait mon oncle. C'est exactement là où se trouve la zone de lancement de la fusée Soyouz. C'était de la propriété collective. Les gens y vivaient de génération en génération. Un jour, on a su que tout le monde devait dégager. Tout le monde devait avoir en échange une maison sur un petit terrain. Les familles ont été parquées dans des maisons type F4 ou F5 avec un minuscule terrain. Dans notre vie d'avant, au bord de route, on avait des poules, des chiens, l'abati et le jardin créole autour de la maison, avec les fruits, les agrumes, les plantes médicinales. On vivait de chasse, de pêche, de cueillettes. Mes parents, quand ils se levaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils devaient nourrir leur famille. Dans un F4, il n'y a rien à faire. Après l'expulsion, spontanément, les gens s'étaient mis à retourner dans leurs anciennes habitations qui étaient toujours là. Jusque dans les années 70, on y allait le week-end à mobilettes, à vélo ou même à pied. On cueillait les fruits, on glanait dans les abatis qui continuaient à donner. Pour nous dissuader de revenir, les gens du centre spatial ont passé toutes les maisons au bulldozer et tout a été dévasté. Puis ils ont enclos complètement le lieu. La cité du stade devient le lieu de rassemblement de tous ces expropriés. Et quand les légionnaires se mêlent à la population de natifs, de fortes tensions apparaissent. Les courrouciens essaient de cohabiter avec la ville des Blancs, la Praetoria comme certains la nomment. La base spatiale a créé une économie, mais aussi provoqué la venue des légionnaires. Et les légionnaires, personne n'en voulait. Aujourd'hui, les Guyanais exigent leur départ. Ils sont le révélateur qui montre la fragilité d'une ville artificielle. Ils sont la matérialisation de l'agressivité de notre époque sans gêne qui s'impose sans humanité parce qu'elle a une justification scientifique. Mais on ne peut pas parler de scission ou de séparation extrêmement ferme entre le Vieux-Bourg, enfin ce qu'on appelle le Vieux-Bourg et la ville de Courroux. Si je vous analyse bien, il n'y a pas d'interdiction ni pour les uns ni pour les autres d'aller habiter à tel ou tel endroit. Il n'y a aucune frontière. Il y a une situation de fait qui fait que c'est comme ça. Le Vieux-Courroux a été transformé en bordel. La rue du Général de Gaulle, c'est pas d'ailleurs flatteur pour lui qu'on appelle cette rue du Général de Gaulle, c'est la rue des Putes. Il n'y a que des putes et tout le long de la rue. Pourquoi ? Parce que le légionnaire, il a besoin de baiser, c'est normal. C'est un être humain, malgré tout, et il doit venir accomplir certaines fonctions biologiques. Et c'est monnayé. Et voilà ce qu'on a réussi à faire dans un petit village qui aurait dû être tranquille. C'était l'accès principal de la ville. Et maintenant, c'est devenu, disons, le lieu de détente, enfin, pas de détente, mais entre guillemets, le lieu de détente pour les fins de soirée. Aujourd'hui, la fête est finie au Vieux-Bourg. Les légionnaires y sont interdits de séjour. En effet, le 16 août, armés de gourdins, ils attaquaient la vieille ville. Bilan, 19 blessés parmi les Guyanais noirs, un mort chez les légionnaires. Là, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi 16, on a été surpris de voir environ une cinquantaine de bonhommes déferler la rue du Général de Gaulle, la rue où nous sommes à l'heure actuelle, en cassant tout sur le passage. Des pare-brises des voitures. Combien était-il, ces légionnaires ? Environ une cinquantaine d'après les 10. Quand j'ai entendu qu'on cassait mon magasin, donc, j'ai eu le seul réflexe de prendre mon fusil et de courir après ceux qui cassaient mon travail, ma vie. J'ai eu peur physiquement, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai tiré. Les enfants vont à l'école où ? Les enfants vont à l'école, au lycée de Courroux, le seul lycée qu'il y a. Le lycée, il est où au bout ? Il est dans le Courroux Pretoria, c'est-à-dire dans la Ville Blanche. Vous les envoyez sans crainte ? Sans crainte, oui et non, parce que comme ils côtoient des petits légionnaires, on a quand même une crainte. D'ailleurs, ma femme, suite à ces événements, souhaite rentrer sur Cayenne. Aujourd'hui, les descendants des natifs expropriés ressentent toujours la douleur de ce changement soudain et forcés d'environnement. Leurs histoires personnelles, assez peu relayées en métropole, font tout de même l'objet de documentaires et de livres. José Gayou explique cela. Quand nos parents ont été déplacés, rien ne leur a été demandé. Le choix de vie leur a été imposé. Si on s'était intéressé à eux, ils auraient pu être déplacés autrement, ailleurs. Mais l'État est parti du principe que les gens voulaient mener une vie urbaine, individuelle, centrée sur l'argent. Quand j'étais gamin, à Cinnamarie, il y avait un bus de 60 places qui emmenait les gens travailler tous les matins au centre spatial guyanais. Aujourd'hui, ça doit être un bus de 9 places. Le spatial n'a créé que peu d'emplois pour Cinnamarie. Je connais beaucoup de personnes de cette génération qui sont tombées dans l'alcool. Pendant la construction du futur centre spatial guyanais, les tirs continuent en Algérie. En août 1963, des scientifiques se rendent dans une animalerie et achètent 14 chattes, uniquement des femelles, car réputées plus calmes. Pendant deux mois, elles vont subir des entraînements en centrifugeuse, des séances d'isolation en caisson de vol avec des vibrations et un bruit important pour simuler les lancements. A la mi-octobre 1963, 6 chattes sont choisies comme potentielles chastronautes. La veille du lancement, la chatte C-341 est sélectionnée pour le premier vol. Bardée d'électrodes, dont 9 dans le crâne, C-341 n'a pour le moment aucun nom pour éviter aux scientifiques de trop s'attacher à elle. Le 18 octobre 1963, C-341 devient la première française dans l'espace à bord d'une Véronique AGI, atteignant l'altitude de 152 km et se posant sans encombre sous parachute après 13 minutes de vol, dont 5 en apesanteur. D'abord surnommée Félix par les médias français, elle est finalement nommée officiellement Félicette. Elle aura malheureusement le même destin qu'Hector, puisqu'elle sera euthanasiée deux mois après son vol historique, afin d'étudier son cerveau. Le 24 octobre, soit une semaine après le vol de Félicette, une autre chatte sera lancée sur une Véronique AGI, mais la fusée s'écrasera peu de temps après son lancement. Ce sera la dernière perte féline de la conquête spatiale française. En mars 1967, d'autres animaux sont convertis en astronautes pour la recherche médicale. Placés dans des fusées Vesta, les guenons Martine et Pierrette s'élancent depuis Amagir les 7 et 13 mars. Pour Martine, c'est un vol parfait. A une altitude culminant à 234 km, elle réussit à exécuter les tâches qu'on lui a apprises. Elle se pose sous parachute et est récupérée saine et sauve. La semaine suivante, Pierrette fait un encore meilleur vol, à une altitude maximale équivalente. Elle survit également à sa mission spatiale. Contrairement à Hector et Félicette, les deux guenons survivront plusieurs années à leurs vols spatiaux, loin des tables de dissection. Les vols d'Amagir se termineront comme promis à l'Algérie en 1967, avec le dernier type de Véronique et le plus élaboré, la Véronique 61. Avec sa version un peu plus allongée, la 61M, elle dépassera les 300 km d'altitude avec un taux de succès impressionnant. La base algérienne n'a plus vu partir de fusées depuis lors. La fin du CEES, c'est la fin d'une époque, celle des tâtonnements du spatial français et ses histoires parfois hallucinantes. Jean-Pierre Roosevelt, en charge des mesures sur Véronique, se souvient. Le plateau d'Amagir était assez éloigné de l'agglomération. Un jour de 1963, nous n'avions pas encore tiré à midi. On décidait d'aller déjeuner après avoir abaissé à l'horizontale la rampe de lancement qui avait été dressée pour le tir. Un militaire fut affecté à la garde de l'engin qui était armée et prêt à tirer. Pendant notre repas aux Metz, à quelques kilomètres du champ de tir, on entendit soudain un grand bruit. Une fusée passait par-dessus nos têtes et vint se planter de l'autre côté de la vallée. Des flammes se dressaient sur le plateau. On se rendit en hâte sur le site. Le pauvre militaire se tenait la tête. Pour combattre l'ennui, seul à Amagir, par 40 degrés à l'ombre, il s'était amusé à tirer sur des boîtes de conserve vides. Malheureusement, ses cibles étaient dans l'alignement de la canne d'allumage de l'engin. Il avait tiré en plein dedans et la fusée était partie à l'horizontale. Charles Bigot, qui deviendra plus tard président d'Ariane Espace, a lui aussi vécu une expérience particulière. En juillet 1961, nous lancions une Véronique chargée de 65 kg de TNT pour étudier les effets d'une explosion dans la haute atmosphère. Une expérience du professeur Jacques Blamont. Ce dernier et moi-même avions pris le risque de nous trouver dans un hall situé à 50 mètres de la fusée. Nous voulions donner le top de décollage à l'équipe installée plus loin dans un blockhouse. La chronologie était la suivante. Un homme devait sortir du blockhouse à toute allure, courir vers la fusée, brancher les fils de mise à feu, pendant qu'un autre, le suivant de près, appuyait sur une pédale actionnant un balancier. Celui-ci arrachait la prise ombilicale et permettait le départ. Mais ce jour-là, l'homme chargé du branchement est revenu en criant « Sapis ! Sapis ! » Il y avait une fuite de TNT. Silence de mort et désarroi sur la base. Le directeur de tir a alors décidé de vider la fusée de son concours, à savoir de l'acide nitrique et de l'essence de térébenthine, en tirant dessus. La Légion étrangère est arrivée avec une automitrailleuse et s'est placée à 200 mètres. Je pensais à ma famille. « Pourquoi ne pas nous éloigner ? » ai-je demandé au professeur Blamont. Il m'a regardé d'un œil sévère et m'a répondu. « Pour un tel spectacle, ça vaut la peine de rester. » Finalement, l'automitrailleuse a raté son coup. C'est un tireur à pied équipé d'un fusil MAS-36 qui a réussi à transpercer la fusée. Elle s'est enflammée et a fini par tomber sur le côté, puis s'est encore consumée, sans explosion, en plein désert. C'était hallucinant de l'avoir brûlé. La base d'Amagir n'a pas seulement accueilli Véronique et Vesta. Au début des années 60, la France veut se doter d'une puissance militaire stratégique, autrement dit de riposte nucléaire. Le pays souhaite s'équiper de moyens de frappe à longue portée, par les airs, avec des chasseurs bombardiers, par la mer, avec des missiles air-sol, et depuis la terre ferme, avec des missiles sol-sol. La CEREB, Société pour l'étude et la réalisation d'engins balistiques, développe alors un programme de missiles balistiques, les VE, pour véhicules expérimentaux. Il sera surnommé par la suite le programme des pierres précieuses. Cela commence avec la petite fusée Aigle, tirée depuis Amagir entre 61 et 63, qui va servir à tester des systèmes, un succès total. On évolue ensuite vers la fusée Agathe, sans pilotage mais très performante, qui fonctionnera très bien. Arrive ensuite Topaz, premier engin piloté du programme, qui va permettre de valider le guidage. Jusque là, toutes les fusées du programme sont à poudre, et il est temps de passer au propergol liquide. On crée la fusée EMRODE, utilisant les mêmes ergols que Véronique et Vesta, à savoir de l'essence de térébenthine mélangée au kérosène. Ces tuyères orientables permettent un pilotage fin, en tout cas sur le papier, car cette fusée s'avérera totalement inutilisable au début, à cause de l'effet POGO, résultat de très fortes vibrations engendrées par l'instabilité de la poussée à cause du carburant liquide, ce qui génère des contraintes tellement fortes sur la structure qu'elles peuvent détruire le lanceur. EMRODE sera détruite plusieurs fois avant que l'effet POGO soit enfin corrigé, et ces deux derniers vols seront un succès en 1965. L'étape suivante consiste en un lanceur à deux étages, capable d'agir en missile à longue portée. La fusée Saphir est alors créée, et s'avère plutôt efficace pour la mission qu'on lui a confiée, avec une portée supérieure à 2000 km. Mais en parallèle, des ingénieurs conçoivent secrètement une fusée pour la mise en orbite de satellites, basées sur leurs avancées sur les missiles. C'est ainsi que va naître Ruby, un étage expérimental, qui va permettre de transformer un très militaire missile à deux étages Saphir, en un lanceur de satellites à trois étages, Diamant. Pour faire simple, Ruby est monté sur Saphir, ce qui donne Diamant. Le premier lancement a lieu le 26 novembre 1965 depuis Amagir, et fait entrer la France dans l'histoire spatiale. Diamant met en orbite le premier satellite français, Astérix. Il restera cependant muet suite à un dysfonctionnement, la coiffe ayant arraché ses antennes de communication. Mais c'est fait ! La France devient le sixième pays à avoir un objet en orbite, après l'URSS, les Américains, les Britanniques, les Canadiens et les Italiens, mais tout de même la troisième puissance spatiale mondiale, puisqu'en dehors des Américains et des Soviétiques, les autres pays aient fait appel aux lanceurs des États-Unis. La France est donc le troisième pays à avoir la capacité de mettre en orbite ses propres satellites. Diamant A sera tiré trois autres fois, et fonctionnera parfaitement presque à chaque fois, jusqu'en 1967 et la fermeture d'Amagir. Diamant B, sa version améliorée, sera tirée depuis Kourou, avec deux échecs sur cinq vols. Diamant BP-4, dernière version en date, fera trois vols, et le programme des fusées françaises s'arrêtera avec elle en 1975. Tandis que les lancements de Véronique et Vesta déménagent également en Guyane, et que Vesta tire sa révérence sur cette même base, le spatial français semble doucement s'européaniser. Pour les besoins militaires, les Britanniques utilisaient jusqu'aux années 60 un missile balistique de fabrication maison, le Blue Strike. Mais sa mise en œuvre, longue et fastidieuse, n'en fait pas un bon missile nucléaire de riposte. C'est de cette base que naît le projet de lanceur Europa au début des années 60. On crée l'ELDO, organisme chargé de créer des lanceurs européens, et l'ESRO, qui lui est chargé de concevoir des satellites scientifiques. Le premier étage de l'Europa est un Blue Strike britannique, le second étage Coralie est français, et le troisième étage Astris est allemand. Les Italiens sont en charge de la coiffe, les Hollandais du guidage, et d'autres pays européens se joignent au projet, ainsi que l'Australie, qui est chargée de tirer cette fusée depuis Woomera. Les tests se déroulent en deux phases. Tout d'abord, l'étage Blue Strike britannique est lancé seul depuis Woomera, entre 1964 et 1965, pour tester sa fiabilité, et passe tous les examens avec brio. S'en suivent les tirs de Cora, c'est-à-dire le reste de la fusée Europa, à savoir le second étage Coralie, le troisième étage Astris et la coiffe italienne. Trois tirs ont lieu, deux depuis Amagir et un depuis Biscarros, dans le sud-west de la France, en 1966 et 1967. Un seul de ces lancements sera un réel succès. Entre 1967 et 1970, dix lancements de fusées Europa complètes auront lieu, et aucune ne réussira la mise en orbite de quoi que ce soit, une fois à cause de l'étage français, ou de l'étage allemand, ou de la coiffe italienne. La faiblesse d'Europa est le manque de coordination entre tous les États, refusant de trop communiquer ou partager leur information, principalement par fierté patriotique. On tentera de corriger ce mauvais départ avec le projet Europa 2, qui ne volera qu'une fois depuis Kourou et sera un échec, ce qui plantera le dernier clou du cercueil du programme Europa en 1971. Alexandre Merdrignac témoignera de cette époque de coopération parfois un peu étrange. Les Australiens étaient très tatillons. Nous devions être très attentifs à la rédaction des listes détaillant le contenu des caisses. À Sydney, le contrôle était très rigoureux. Les autorités se montraient très sévères, notamment sur l'importation de nourriture et de jeux strictement interdites. C'est ainsi que les inspecteurs de l'inventaire s'étonnèrent à la mention de 5 kg de graisse jaune. Un technicien expliqua humblement qu'il s'agissait alors de moutarde à mora bien supérieure dans les barbecues à la moutarde du cru. Quant aux 24 cales sphériques mentionnées sur la liste, il fallut bien admettre qu'il s'agissait là de boules de pétanque. L'abandon du programme Europa mettra également fin au développement de l'Europa 3, qui prévoyait des déclinaisons intéressantes et se séparait de l'étage britannique Bluestrek au profit du Drakkar, nommé ainsi car muni de 4 moteurs vikings français produits à Vernon. Il faudra apprendre des erreurs du programme Europa et mieux organiser l'Europe spatiale. La France planche sur le programme au nom barbare de L3S. On le renommera plus tard Ariane et il sera piloté par la France. A la clôture du programme Europa, les Français et les Italiens se retrouvent presque seuls à tenter de mener la barque de l'Europe spatiale. Pour reconstruire un projet convaincant et qui cette fois pourrait fonctionner, il est décidé de faire appel à la simplicité technologique. La France va alors piloter seul le projet L3S, nommé tout d'abord E3S, soit Europa 3, de substitution. Mais à ce moment-là, le projet est franco-français. Il n'y a donc aucune raison de le nommer Europa. La communication ayant déjà officialisé E3S, il est alors décidé de gratter le E pour en faire un L, ce qui donne L3S, lanceur de troisième génération, de substitution. Avec beaucoup de travail diplomatique, d'autres pays se joignent enfin au projet et le lanceur de trois étages en forme. Mais pas question de renouveler le fiasco d'Europa. Cette fois, chaque pays réalisera une partie du lanceur et le tout sera piloté par la France, à savoir le CNES et l'aérospatial. Après cette européanisation du projet, le lanceur est finalement baptisé Ariane. Des légendes entourent le choix de ce nom. Tout d'abord, les choix se portent notamment sur Phoenix, une référence assez claire au Phoenix qui renaît de ses cendres, après les échecs répétés du précédent programme européen Europa. Au final, on choisit Ariane, mais le mystère plane sur la vraie raison de ce choix. C'est Jean Charbonnel, ministre à l'époque, qui choisit ce nom et raconte. Le président Pompidou considérait que l'appellation L3S n'était pas très commerciale. Me rappelant mes humanités, j'ai pensé au fil d'Ariane qui, dans la mythologie grecque, permit à Thésée de se retrouver dans le labyrinthe après avoir triomphé du Minotaure. Ariane se trouvait depuis dix ans dans un labyrinthe de projets compliqués. Puis, en suivant un fil conducteur, on est enfin sorti de l'impasse. Ariane 1 est composé de trois étages, mais cette fois, les pays se coordonnent dans l'assemblage. Les premiers et troisièmes étages sont assemblés en France, le second en Allemagne. Haute de 47 mètres et pesant près de 210 tonnes, elle est conçue pour viser l'orbite géosynchrone pour la mise en orbite de satellites allant jusqu'à 1,7 tonnes. Cette première fusée Ariane offre à l'Europe une véritable indépendance dans le lancement d'objets en orbite. Pour ne pas reproduire les échecs d'Europa, on porte une attention toute particulière à la conception et l'assemblage, comme ce jour où quelque chose d'inattendu s'est produit. Un été, durant les vacances, dans la période d'entretien du matériel, une femme de ménage voyant de la poussière s'accumuler sur les fonds des réservoirs les avait astiqués avec un produit appelé Turco. Par un phénomène de corrosion sous tension, ce produit avait attaqué les soudures en détruisant le métal. Toutes les embases s'étaient détachées. Le Turco fut aussitôt banni. Le premier vol de l'Ariane 1, le 24 décembre 1979, est un succès total. Quatre lancements en tout auront lieu pour valider le lanceur et sur les quatre, un seul échouera, le second L02. Par la suite, Ariane 1 lancera des satellites européens comme le premier Météosat. En 1984, l'entreprise privée Ariane Espace prend la suite de l'exploitation des fusées Ariane et devient la première société privée de transport spatial. Elle lancera notamment Ariane 1 pour mettre en orbite un satellite de télécommunications américain, avec comme directeur des opérations, un certain Jean-Yves Le Gall, futur président du CNES. En 1985, Ariane 1 participera également à l'Armada Dalai, une flotte internationale de sondes qui vont aller étudier la comète, la sonde européenne étant Giotto, qui sera un succès total. Ariane 1 terminera sa carrière avec le lancement de Spot 1, premier satellite d'observation de la Terre français en 1986, et qui fera d'ailleurs son baptême du feu en observant les dégâts résultant de l'accident de Tchernobyl en Ukraine. Jean Gruau, du CNES, se souvient d'Ariane 1, à commencer par son premier vol. J'ai dit que nous avions fait tout ce qui était humainement réalisable, puis j'ai suggéré d'aller déposer un cierge à l'église de Couron. Je crois même que la SEP en déposa près de 80. Plus tard, nous avons pu vérifier que si nous omettions d'évoquer le dépôt des cierges, le lancement échouait. Ce fut le cas pour L02 et L05. Ce geste finit par devenir une tradition. Dans la dernière procédure, les équipes mentionnaient cette instruction, faire parler du cierge à l'inspecteur général. Vint le premier lancement Intelsat. Craignant le ridicule, Frédéric Dallest était ennuyé que nous évoquions cette histoire de cierge devant lui. J'insistais pourtant, expliquant que sinon, les équipes seraient traumatisées. Ariane 2 arrive peu de temps après, et ce n'est en réalité qu'une version très légèrement améliorée d'Ariane 1. Elle fera 6 vols entre 1986 et 1989, et seul le premier sera un échec. Mais avant même le premier vol d'Ariane 2, Ariane 3 vole déjà. La différence entre les deux se situe dans les boosters supplémentaires à la base d'Ariane 3 pour ajouter plus de poussées au décollage. Son premier lancement, en mai 1984, premier également de l'histoire d'Ariane Espace, sera un succès, ainsi que les deux autres qui suivront. D'ailleurs, à cette époque, on ne nomme plus les lancements L06, L07 ou L08. A partir de maintenant, et c'est toujours le cas aujourd'hui chez Ariane Espace, on les nomme V9, V10, V11, et plus tard VA120, VA121, le nombre augmentant même si le lanceur change. Ariane 3 réussira 10 vols sur 11. Elle termine sa carrière en 1989. Elle est abandonnée au profit d'Ariane 4, qui va continuer de porter l'Europe spatiale à un haut niveau d'excellence. Ariane 4 est modulable, lui permettant de s'adapter à la masse de la charge à mettre en orbite, tout en conservant les moteurs vikings qui ont fait le succès des Ariane précédentes. Le lanceur est plus puissant, plus performant, plus facile à opérer également. Certaines années, il y aura plus d'un lancement par mois, et cette fusée exceptionnelle, d'une fiabilité inégalée en Europe, aura une longue carrière de 1988 à 2003, effectuant 113 lancements réussis pour seulement 3 échecs. Ariane 4 se retire lentement, à la fin des années 90, avec l'arrivée de la très célèbre Ariane 5. Et pour en parler, il faut revenir à la fin des années 70. A cette époque, les Etats-Unis misent tout sur la navette spatiale pour l'envoi de satellites dans l'espace. Ils considèrent les fusées classiques démodées et technologiquement dépassées. Du côté européen, et particulièrement de celui du CNES, on n'est pas de cet avis, et les succès d'Ariane donneront raison aux Français. Cependant, les Européens rêvent d'envoyer des hommes dans l'espace, de façon indépendante, et de mettre en orbite une station bien à eux. En 1979, même si Ariane 4 n'a pas encore volé, on sait qu'elle ne sera pas capable de mettre en orbite une navette spatiale, ou alors une beaucoup trop petite. Le choix se porte donc sur Ariane 5, qui est encore au stade du dessin, mais qui promet une capacité d'emport de plus de 10 tonnes en orbite. Pour compenser au manque d'une tour de sauvetage en cas de défaillance au lancement, on installe sous la navette Hermès un propulseur pour l'écarter de la fusée. Cette mesure de sécurité rend la navette européenne plus sûre que la navette américaine, en tout cas sur le papier. Hermès, bien que petite, est très prometteuse. Elle pourra emporter 5 passagers en orbite, ou 2 avec une charge utile. Ils pourront rester en orbite une semaine entière. Elle pourra ainsi rejoindre une station Solaris, de façon totalement automatique, à 800 km au-dessus de la Terre. Ce projet de station évoluera ensuite en station Columbus. Dans les années 80, les études s'affinent et donnent à Hermès 90 jours d'autonomie amarrés à une station, et 10 jours en solitaire. Le CNES et les partenaires européens sont tous enthousiastes à l'idée de se lancer dans les vols habités. Pour la conception du vaisseau, Dassault et l'Aérospatiale sont concurrents dans l'appel d'offres du CNES, et c'est l'Aérospatiale qui remporte le contrat. Les versions d'Hermès vont évoluer, notamment sur le système de sauvetage qui devient une cabine éjectable, puis tout l'avant éjectable, avant de finalement rester sur des sièges éjectables individuels. En 1988, Hermès est accepté par l'Agence spatiale européenne en tant que PAC de trois projets, Hermès, Ariane 5 et la station spatiale Columbus. Les centres d'entraînement sont créés, notamment en France, vers Istres, et Patrick Baudry, qui revient de son unique vol en navette américaine, se joint au projet en tant que pilote d'essai d'Hermès. En 1990, l'ESA crée le Centre européen des astronautes à Cologne pour recruter et former de nouveaux hommes. En 1992 est inauguré l'Euro Hermès Space, regroupant Alenia, aérospatiale Dassault et DASA pour la conception de la navette européenne. Mais cette même année, alors que l'aérospatiale termine le nez du vaisseau, l'Allemagne se retire soudainement du programme. L'ESA, peu de temps après, supprime le programme. Ariane 5 se contentera donc de lancer des satellites comme ses prédécesseurs. Quant à la station Columbus, elle renaîtra de ses cendres quelques décennies plus tard en tant que module européen de la Station spatiale internationale. En voyant Ariane 5, on remarque que sa conception s'éloigne significativement de ses prédécesseurs. Il s'agit de la première Ariane à ne pas utiliser un drakar de moteur Viking, remplacé par l'énorme moteur Vulcan et surtout deux propulseurs à poudre, le tout rappelant fortement l'ensemble de lancements de la navette spatiale américaine. Comme les moteurs principaux de cette dernière, le premier étage de l'Ariane 5 brûle un mélange d'hydrogène et d'oxygène liquide d'une efficacité redoutable. Bien que plus petite que l'Ariane 4, elle est tout de même capable d'emporter un fort tonnage en orbite, lancer des sondes interplanétaires et placer deux satellites en orbite simultanément. Une sorte de lanceur lourd, de poche. Les boosters sont produits avec l'aide de la France, l'Italie, la Belgique et la Norvège. Le premier étage par les Français, les Belges, les Allemands et les Néerlandais. Le second par les Français, les Espagnols, les Suédois, les Allemands et les Néerlandais. Et la coiffe est intégralement suisse. Au total, 550 entreprises de 12 pays européens contribuent à la réalisation du lanceur, que ce soit dans la production de pièces ou le financement de sa construction et son lancement. Le premier vol d'Ariane 5 est programmé pour 1996 et emportera 4 satellites clusters de l'Agence Spatiale Européenne. Le 4 juin, Ariane 5 décolle pour la première fois de Kourou. Le vol se déroule à la perfection, jusqu'à la 37ème seconde, où la fusée sort de sa trajectoire et est totalement détruite. Des milliers de débris se répandent dans la jungle et il faudra des semaines à la Légion étrangère pour collecter les débris de la fusée et des satellites. L'erreur est d'avoir mis un capteur adapté à l'Ariane 4, mais pas à l'Ariane 5. Cette dernière allant bien plus vite qu'Ariane 4, le capteur a alors cru que la fusée tombait. L'ordinateur a alors réagi à un problème qui n'existait pas, en braquant les tuyères à fond d'un côté, ce qui a généré une contrainte aérodynamique si forte que la fusée s'est disloquée. Une erreur qui a coûté 420 millions d'euros. Au second vol, Ariane 5 ne se comportera pas de façon optimale, mais à partir de là, elle va enchaîner les réussites jusqu'au 17ème vol, en 2002, lors du vol inaugural de sa version ECA. Là, le moteur Vulcain 2 fuit au niveau du système de refroidissement, ce qui déforme la tuyère et envoie la fusée sur une trajectoire incontrôlée. Les contrôleurs commandent son autodestruction, ce qui implique également la perte des deux satellites qu'elle transportait, d'une valeur de 640 millions d'euros. A ce jour, plus aucun échec n'a eu lieu pour une Ariane 5. En début d'année 2018, un léger problème de trajectoire lors du 97ème vol manque de causer la perte des satellites, mais tout se termine assez bien. Patrick Baudry reviendra sur Hermès et l'Ariane 5. Le concept de fusée monomoteur, comme celui incarné par Ariane 5, est le plus fiable en ce qui concerne la réussite de ladite mission, du moins du point de vue des ingénieurs. Mais si vous placez des hommes au sommet de la fusée et que celle-ci défaille, cela peut tourner la tragédie. A mon sens, Ariane 5 n'aurait jamais lancé Hermès. De même qu'aucun avion monomoteur transportant des passagers n'a jamais traversé l'Atlantique. Aucun pouvoir politique n'aurait pris un tel risque. En revanche, le fait de compter sur le lanceur lourd européen pour envoyer des hommes dans l'espace a débouché sur une fiabilité accrue d'Ariane 5. Ce qui est considérable d'un point de vue technologique et sécurisant pour les clients d'un point de vue purement commercial. L'âge d'or de l'Ariane 5 est partagé à Kourou avec le lanceur italien Vega, mais aussi avec des fusées soyouz russes qui participent à des lancements importants pour l'Europe spatiale, comme Gaia, qui cartographiera la Voie lactée, ou les constellations européennes de satellites d'observation de la Terre Sentinelle, ou de positionnement Galiléo. Mais 2023 marque la fin de la grande carrière d'Ariane 5. Son palmarès, de près de 120 vols, inclut des lancements de sondes et satellites iconiques, comme XMM-Newton, Planck, Rosetta-Philae, Bepi-Colombo, le James Webb Space Telescope, ou JUICE, et aura assuré des ravitaillements de l'ISS avec le cargo ATV. La remplaçante d'Ariane 5, Ariane 6, arrivera certainement en 2024. Elle assurera la succession d'une grande famille de lanceurs européens performants, nés de l'excellence française en matière de fusées comme Diamant ou Véronique, descendantes directes de la V2 de Von Braun. Lancer une Ariane, c'est le plus bel hommage que l'on puisse rendre à tous ceux qui ont travaillé à Lyon, Vernon, Amagir, Wumra ou Kourou, de la résistance à l'industrie spatiale, ceux qui ont testé et expérimenté ces gigantesques lanceurs, qui sont nés comme des engins de guerre et ont terminé au service de l'humanité pour nos communications, nos déplacements, mais aussi le climat, sa surveillance et la préservation de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501